Salut à tous c'est Retro Love, venu sur la RTV, on se retrouve aujourd'hui pour un build sur Guild Wars 2, un build de guerrier, un petit peu particulier, on va faire un build qui va mélanger pas mal de choses, vous allez voir, on va être sur un build qui va être axé sur le contrôle, tous vos contrôles vont être excessivement utiles, on va avoir un build qui résiste quand même pas mal, et un build qui va surtout être là pour aller emmerder un maximum toutes les classes qui ont beaucoup d'avantages ou une génération d'avantages importantes, tous les bunkers, tous les healers par exemple, pour arriver justement à ce que vos alliés puissent être dans les meilleures conditions possibles. pour pouvoir tuer les types. Vous serez pas vous le DPS principal de l'équipe pour ce coup là. Alors avec quoi on va jouer ? On va jouer d'abord avec le bouclier et la dague. Alors le bouclier parce qu'il permet donc de bloquer les attaques et ici d'avoir un petit dash qui en plus peut permettre d'étourdir, la dague là aussi qui a une stupeur qui est assez intéressante, qui va nous permettre justement de récupérer encore une fois un contrôle de plus, s'il est assis en train d'utiliser une compétence, l'attaque c'est plutôt de l'étourdissement que ça va mettre, donc c'est quand même vraiment intéressant. Ici on a un petit bond qui en plus met de la lenteur, c'est vraiment très chiant la lenteur, ça permet que les actions des types en face soient plus lentes, donc du coup c'est vraiment un handicap hyper chiant quand vous l'avez. Et ici donc le 1 de la dague qui met du pouvoir et qui fait des bons petits dégâts. On va jouer bien sûr en brise sort qui donnera l'accès à la riposte totale, qui va nous permettre de contrer les attaques en fait toutes les 12 secondes. Ça va dissiper nos altérations, ça va être vraiment intéressant pour nous, ça va donner de la résistance, de la protection, de la stab et ça va surtout renvoyer les dégâts, enfin renvoyer des dégâts et vous vous permettre d'esquiver l'attaque, donc c'est vraiment hyper fort. Et donc la dague, on a la frappe de brèche ici qui nous permet donc de faire un petit bond sur elle, de faire des dégâts et en plus de supprimer deux avantages, c'est toujours bon à prendre. En switch, vous l'imaginez, pour un build control, j'ai pris du marteau parce que sur ces 6 compétences en tout, vous en avez 3 qui mettent un contrôle, un renversement ici, un repoussement là et les branleurs de seuls qui mettent un stun en zone. En plus de ça, on bénéficie ici d'une petite infirmité intéressante, d'un gros dégât avec le coup féroce, donc le marteau, voilà, c'était un peu le choix obligatoire avec un build de contrôle comme ça. On va récupérer le signe curatif qui va vous soigner de manière passive bien sûr en toutes les secondes, on va prendre le secouez-vous qui est un breakstone qui en plus vous réduit vos, enfin vous recycle vos altérations, vous purgez vos altérations, voilà j'ai perdu mon mot. Ce qui est intéressant c'est que maintenant il a 2 charges, ce qui veut dire que vous allez pouvoir le lancer plus souvent, vous ne serez pas obligé de le céder à chaque fois, donc c'est vraiment cool. Ici on va prendre la menace imminente qui va donner de l'incitation, donc une sorte de provocation qui va obliger les ennemis à vous tuer, et ça ce qui est intéressant c'est que c'est un contrôle là aussi. Et vous allez en plus gagner de la représailles qui vous permettra de renvoyer les dégâts à leur source, plutôt intéressant avec ce genre de build. Ici on a le brisé des enchantements qui va vous permettre d'avoir toute une zone autour de vous, où vous allez supprimer 3 avantages à tout le monde. Ça ne peut pas être bloqué en plus, c'est vraiment excellent comme compétence dans l'optique de ce build là. Et en ulti on va prendre le saccage, qui vous permettra de transformer en grosse brute, qui aura aussi beaucoup de compétences de contrôle, et surtout un gros DPS. Avec ça vous aurez du DPS pour le coup, par contre voilà vous l'avez que toutes les 70 secondes, donc c'est pas non plus le truc sur lequel vous reposez à chaque fois, faites gaffe. On va prendre une amulette de chevalier, donc beaucoup de robustesse, de la précision, de la puissance, comme ça on va quand même avoir 1936 de puissance, ce qui nous permet quand même de faire pas mal de dégâts, surtout que la plupart vont pouvoir taper en critique, vous le voyez on a quand même 49% de chance de coup critique, c'est plutôt intéressant. Et on va prendre ici donc la rune de voyageurs, donc toutes les stats, on va augmenter notre durée davantage, ça va être pas mal pour garder notre présaille au maximum. Et surtout 25% de vitesse de déplacement supplémentaire, de manière passive, ça c'est vraiment vraiment utile avec ce personnage là, parce que c'est votre seul moyen de vous déplacer, basiquement à part votre tout petit dash avec la dague que vous avez là, le 2 pardon, celui-ci mais il faut utiliser l'adrénaline, ou le coup de bouclier, c'est quand même dommage de l'utiliser hors combat. Donc intéressant d'avoir un petit peu d'avantages ici de déplacement sur la rune. Ensuite on va prendre cachet d'absorption ici et là, donc pour pouvoir récupérer les avantages des ennemis qu'on interrompt, en plus ce qui est bien c'est que c'est toutes les 3 secondes, donc c'est vraiment cool, parce que vos interruptions vont aussi supprimer les avantages, donc du coup vous allez supprimer un avantage, en voler un autre toutes les 3 secondes, c'est génial. Ici le cachet d'annulation qui va vous permettre à chaque fois que vous allez switcher d'armes de retirer 2 avantages à la cible, donc encore une fois, on est dans le but de virer les avantages au type. Ensuite force, défense et l'arbre de talent de Brissor qui vient de l'extension Pass of Fire la 3ème. Donc ici on inflige des dégâts aux ennemis à l'issue d'une roulette d'esquive, c'est des dégâts pas mal, 772 de base, donc c'est plutôt cool. Ici, les compétences physiques se rechargent plus vite et infligent plus de dégâts, donc là c'est pour l'ulti qu'on la récupère, parce que les deux autres ne sont pas hyper utiles, la stab aurait été bien, mais là du coup ça permet d'avoir quand même un temps de rechargement vachement moins long ici, donc moi je l'aime bien. Après vous pouvez modifier, c'est comme la dague ici, vous pourriez très bien par exemple prendre ceci, qui est une compétence physique aussi, qui a 32 de CD, qui va vous permettre d'être un break stun, qui vous amène de la stab, et qui en plus va faire un contrôle, donc potentiellement dissiper les enchantements des types. Moi je préfère celui-ci parce que là il a 15 secondes de CD, ça me va bien, mais sachez que c'est possible. Les compétences de déchaînement vous rendent de l'endurance lorsque vous touchez une cible, donc c'est intéressant, parce que du coup des compétences de déchaînement vous allez les utiliser très souvent avec ce build-là. Étourdissement, stupeur, repoussement, attraction, donc en gros les compétences de contrôle qui vont handicaper les types, elles vont mettre du saignement, mais surtout de la faiblesse, et ça c'est fort. Ça veut dire qu'en gros, le type va tout le temps être sous faiblesse, ou quasiment tout le temps, il aura son endurance qui se régènera moins vite, et donc la maladresse, en gros c'est des coûts critiques inversés, ça veut dire que vous avez 50% de chance que ces coûts vous effleurent, donc ça fasse la moitié des dégâts. Donc c'est vraiment très 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 fort. L'effet de pouvoir vous confère puissance, ça bon, ok, tant mieux, mais bon c'est pas là-dessus qu'on joue. Et là, marteau impitoyable, donc les compétences de marteau se rechargent plus vite et infligent plus de dégâts lorsque vous frappez un ennemi neutralisé. Les ennemis vont être très souvent neutralisés avec ce build-là, et vous bénéficiez d'un regard d'adrénaline lorsque vous neutralisez un ennemi, donc ça encore, vu qu'on va neutraliser tout le temps les ennemis, votre adrénaline va monter presque tout le temps. Ici, défense, votre robustesse est augmentée lorsque votre santé est au-dessus de 75%, donc plus de résistance, enfin plus vous avez de PV, plus vous êtes résistant. Les altérations de mouvements, donc immobilisation, infirmité, givre, sont réduites de 33% et on obtient de la régène toutes les 10 secondes à chaque fois qu'on l'a, ce qui veut dire que, basiquement, pendant un combat, vous aurez quasiment tout le temps de la régène, en plus de la régène du signe curatif, donc c'est plutôt pas mal. On pourrait aussi prendre les coups de bouclier, enfin le bouclier se recharge plus vite, mais là, je mets bien la petite régène ici pour la survie quand même. Donc là, on gagne de la vie en fonction de la quantité d'adrénaline qu'on utilise avec nos compétences, donc c'est toujours bon à prendre. Ici, résistance et la douleur, lorsque l'on tombe en dessous de 50% de nos PV, ça nous permet de pouvoir avoir moins de dégâts pris, donc c'est toujours bon à prendre ce que c'est toutes les 90 secondes, ça va encore, c'est pas trop trop long. On pourrait prendre la puissance en fonction de la robustesse, on pourrait prendre les effets d'étourdissement, Ah non, c'est pour la masse, je vous dis n'importe quoi. Parce que oui, ce build-là, je l'avais essayé avec la masse avant, mais du coup, là, j'ai pris le marteau à la place. Donc sachez que si vous jouez à la masse, si vous faites par exemple un masse-masse en secondaire, ce talent-là, il va pas mal du tout avec le build avec la masse. Ici, on a de la représailles toutes les 15 secondes lorsque l'on subit un coup critique, ou que l'on bloque une attaque, donc c'est intéressant, parce que ça nous fait quand même 5 secondes toutes les 15 secondes, sans compter que la représailles qu'on aura ici avec la menace. Du coup, on aura quand même pas mal de petits dégâts de représailles à la fin des fights, vous le verrez. Et ici, on gagne de l'adrénaline lorsque l'on est touché, et on dispel les altérations à chaque fois qu'on fait une compétence de F1, enfin, une compétence de déchaînement, en fonction de l'adrénaline utilisée. Donc plus vous avez l'adrénaline, plus vous allez dispel. Ça permet d'avoir un petit sustain quand même intéressant pour les altérations, parce que c'est une des faiblesses du build, donc du coup, si vous avez une team qui n'a pas trop d'alté en face, préférez la détermination sans faille ici, qui permet de regagner des PV quand vous faites des breakstones. Et vu que vous en avez ici, ça peut être assez intéressant s'il n'y a pas trop d'alté. Et ensuite, le brise sort. Donc là, ça nous donne accès justement à la riposte. Ici, on bénéficie de protection après une riposte totale réussie, donc dès qu'on va réussir à contrer une attaque. Sachant que les deux autres sont bien aussi. Celui-là, il est vachement bien avec la stupeur. Immobiliser les types à chaque fois qu'on fait une riposte, c'est cool. Mais là, moi, je privilégie plutôt la défense du fait que là, je suis plutôt là pour rester en vie et le plus longtemps possible dans le teamfight. Stupeur, étourdissement, attraction, renversement, donc les effets de contrôle suppriment des avantages. Vraiment, vraiment cool. Bon, pas tous. Vous voyez qu'il n'y a pas tous les effets de contrôle non plus. Il n'y a pas l'incitation ici, par exemple. Il y en a certains qui manquent, mais beaucoup quand même. Et vu que vous êtes sur un build contrôle, ça va plutôt bien comboter avec ça. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Ici, dissiper les avantages d'un ennemi, lui inflige des dégâts et vous confère de l'adrénaline. Ça nous permet justement d'avoir notre adrénaline toujours à fond. Ici, ce n'est pas forcément la solution l'idéale. On pourrait avoir ici la lenteur qui proc, ça fait trois secondes de lenteur à chaque fois qu'on riposte. C'est vraiment, vraiment un enfer pour les mecs en face, en plus de l'infirmité. La célérité ici, ce n'est pas mal. Moi, je le fais ici parce que vu que je vais passer mon temps à dispel, du coup, je me dis, ça fait l'adrénaline qui monte tout le temps. Mais vous pouvez très bien imaginer le changer. Lorsqu'on neutralise les ennemis, on décide les avantages d'un riposte total, elle réinitialise les compétences de déchaînement. Donc c'est intéressant de pouvoir de nouveau refaire notre compétence. Et ici, la riposte totale implique des dégâts supplémentaires et vous confère résistance. Et en plus, on copie les altérations que l'on a sur les cibles que l'on touche. Ça, c'est vraiment génial comme perte parce que du coup, c'est à la fois offensif, à la fois défensif. Ça fait de la gestion, en fait. C'est vraiment, vraiment très bien. Lui, même si les autres, je les trouve cool, je trouve que celui-là est quand même vraiment, vraiment très fort. Bon, je vous emmène dans une petite partie pour vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. C'est parti donc pour ce build de guerrier contrôle. Alors, on est beaucoup, beaucoup moins agressif que le guerrier qui existe, qui est méta, d'ailleurs à l'heure actuelle, avec la dague bouclier et l'espadon, qui DPS vient plus. Mais là, vous n'avez pas tout à fait le même rôle, même si vous allez avoir à peu près les mêmes cibles. C'est vrai que ce guerrier-là, méta, a l'intérêt, vu qu'il brise les avantages, qu'il soit utile pour essayer d'aller tomber les tanks ou les healers et ainsi de suite. Donc là, on va avoir à peu près les mêmes cibles, si on peut, parce que ce n'est pas forcément une obligation. D'ailleurs, toutes les classes, de près ou de loin, ont des avantages, notamment des stables. Tout le monde essaye d'avoir une stable de temps en temps pour pouvoir justement gérer. Même les rôdeurs, en ce moment, qui font très mal, ont pas mal d'avantages. Les ingés, les élèves, tout le monde a des avantages, les envoûteurs. Et donc du coup, vu que même beaucoup de builds, justement, se servent des avantages pour arriver à gérer leur build, tout simplement, c'est vrai que d'avoir un mec comme ça qui soit capable d'handicaper tout le monde dans ce genre-là, c'est vraiment cool. Le Nécro fait une chose similaire, sauf qu'il a peut-être un petit peu moins de contrôle régulier que vous, même s'il y a beaucoup de fear sur le Nécro, on est d'accord. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes hyper tanky. Vous ne serez pas non plus une cible prioritaire, pas tout le temps, en fait. Vous serez rarement la cible principale du fight et ça, c'est tant mieux. Parce que du coup, vous serez assez tranquille pour justement aller focus les mecs qui vous intéressent, pour pouvoir gérer les contrôles comme vous le sentez, pour pouvoir prendre le temps de regarder le gars que vous défocus. Vous ne serez pas trop dans le stress de justement devoir vous défendre tout le temps à l'inverse d'un Nécro, par exemple, qui lui est focus en permanence, 90% du temps. Vous êtes capable de gérer les duels, c'est possible, les duels sont gérables, mais vous n'avez pas vraiment assez de DPS pour que ce soit vraiment jouable. Si vous voulez vraiment jouer ce build-là pour faire des duels, il faut que vous changiez l'amulette. Il faut prendre une amulette qui a plus de puissance et que vous sacrifiez un petit peu votre robustesse, parce que sinon, là, ça ne fonctionnera pas. C'est que oui, vous allez contrôler le mec, oui, vous allez lui enlever les avantages, mais bon, vous n'aurez jamais assez de DPS pour le tuer entre ces deux compétences de heal. Là, on le voit contre le gardien. On peut faire un combat qui dure longtemps, comme ça, jusqu'au moment où je claquerai mon ulti ou jusqu'au moment où lui se barra ou moi, je me barrerai, je n'en sais rien, mais en fait, on peut rester comme ça, faire un combat d'affirme pendant deux jours, comme ça. Et ça va être une des limites du build, attention, c'est que vous êtes dépendant d'alliés. Par exemple, si vous êtes en duo, le gars qui va jouer avec vous va être content quand même, parce que ça va être du free DPS pour lui, parce que l'intérêt de ce guerrier-là, c'est qu'il a énormément de compétences de contrôle et que vu qu'il peut voler les avantages ou les supprimer, l'intérêt, c'est que toutes vos compétences de contrôle vont passer. Si le mec n'esquive pas, vous allez faire passer toutes vos compétences de contrôle. En plus, ces contrôles vont permettre aux ennemis d'être sous stupeur, pas stupeur, pardon, sous maladresse très régulièrement grâce à la faiblesse, justement. Ce seront des mecs qui pourront moins esquiver, ce seront des mecs qui feront moins de dégâts. C'est vraiment génial pour vos alliés et pour vous aussi, parce que vous verrez que vous tuerez quand même des gars. Quand je dis qu'il n'y a pas de DPS, vous n'êtes pas non plus une petite cuillère en DPS, mais ce n'est pas votre rôle principal. Donc là, regardez, un petit contrôle pour empêcher le Nécro de Rez, d'achever, un deuxième petit contrôle. En plus, le Nécro, quand je vois ce qu'il lui met, notre Nécro. Et là, le dernier contrôle pour terminer, puis le Nécro, il a juste à finir le travail, bien gentiment. Voilà, vous êtes un mec utile, vous êtes un mec sympa, vous serez le guerrier sympa de Guild Wars 2. Le gars qui enlève les avantages, qui contrôle les foules et tout ça. Il ne manquerait plus que vous soyez un mec avec des dispels d'altés de groupe et c'était bon. Vous auriez été un support. Donc non, ce n'est pas vraiment un support, mais disons que votre rôle est plus un rôle d'emmerdeur interplanétaire. Ça marche bien, parce que là, vous voyez, dans ma team, justement, bon, c'est un stomp, ils ne vont pas chercher les points, donc du coup, forcément, ils vont perdre. Mais là, dans ma team, vous voyez, j'ai un Nécro qui fait super mal, enfin, j'ai deux Nécro qui faisaient mal, et du coup, pour eux, c'est top, parce que pour les faucheurs qui ont parfois du mal à aller chercher les types pour faire leurs gros dégâts de corps à corps, alors là, d'avoir du contrôle en masse comme ça, pour eux, c'est l'idéal. Donc voilà, c'est sympa à jouer. Après, voilà, il ne faut pas que vous ayez envie de trop DPS. Dans ces cas-là, changez la mulette et vous aurez un build, pour le coup, qui va ressembler un peu plus au build méta, mais le problème, c'est que voilà, si vous ne jouez pas avec l'espadon et que vous retirez de la robustesse, le truc, c'est que l'espadon du build méta, il vous permet quand même de vous barrer, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément toujours indispensable pendant le combat, même si ça fait très mal, attention, mais par contre, il vous permet de vous barrer à n'importe quel moment. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas de capacité de fuite parce que ce build a très peu de capacité de fuite. Donc, c'est un petit peu difficile peut-être. A vous de voir, si vous êtes un bon guerrier, par contre, à mon avis, vous n'aurez pas trop de problèmes à jouer un truc un peu moins résistant. C'est aussi ça, c'est que moi, je me suis dit, je vais mettre de l'incitation, je vais essayer d'avoir de la représailles tout le temps, donc du coup, je suis censé pouvoir tanker un peu les dégâts. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette amulette qui a beaucoup de robustesse. Il y a aussi une raison à ça, c'est que, par exemple, si je n'ai pas de robustesse assez, je ne vais peut-être déjà pas prendre le truc avec l'incitation. Ça me paraît un peu débile d'inciter les mecs à m'attaquer si je ne suis pas résistant. Après, c'est un autre équilibre à faire. Je pense que, du coup, si on change l'amulette, c'est un peu un autre build quand même. Donc, vous me direz, vous me direz dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça. Profitez-en. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles joies sur Guild Wars 2. Allez, ciao !